on peut pas dire que tu fais dans le consensuel on a compris par contre que t'as plu mais plutôt fleuri les textes sont très travaillés aussi mais voilà c'est vrai que tu fais pas dans le consensuel tout à l'heure on disait attention peut-être peut-être un peu tard on l'a dit attention aux enfants c'est encore plus drôle si vous le dites plus tard parle-nous justement un peu plus en détail de ce qui t'inspire sur quoi tu aimes écrire donc ces textes engagés on l'a compris c'est des thèmes féministes plutôt celle-là en tout cas c'est des thèmes féministes j'en ai pas mal aussi qui sont plus sur des questions politiques et sociales en général quoi on peut mais j'avais envie du coup de faire les féministes parce que je me posais la question en arrivant quelle chanson je vais faire parce que bon heureusement que je fais pas ma tournante avec que deux chansons donc forcément j'avais un peu le choix et les politiques j'aime bien les faire aussi parce que ça ouvre le débat et puis c'est bien d'en parler mais il y en a quand même beaucoup des chansons politiques et je trouve qu'en ce moment on parle beaucoup trop de politique avec les élections notamment c'est ça mais le genre de politique qui me parle déjà plus et qui parle plus à beaucoup de gens je serais pour de la politique de l'action bon et du coup j'ai choisi de faire les chansons féministes parce que mine de rien ça reste un sujet qui est abordé mais toujours un peu plus délicatement et surtout il n'y a pas tellement de chansons féministes en ce moment je crois donc je me disais que c'était celle que j'avais envie de partager avec vous c'est ça le féminisme qui s'assume et qui n'a pas peur d'expliquer ce que c'est que le féminisme qu'est-ce que le féminisme tu m'as dit ça tout à l'heure en off c'est juste assez simple c'est vrai que c'est un mot qui fait très très peur et qui transforme un peu les gens en statues comme si on jouait un deux trois soleil je suis féministe non mais c'est assez simple en fait est-ce que vous êtes féministe ça se joue sur une seule question est-ce que vous pensez que les hommes et les femmes sont égaux oui vous êtes féministe period il va t'avoir comment on parle tes influences dans le registre musical justement dans ce registre des chansons engagées humoristiques avec un véritable fond qui sont ces références ? si j'ose dire Didier Super quand même parce qu'il est un peu super et puis je trouve quand même que ces chansons sont quand même foutrement intelligentes derrière en fait ça me parle bien est-ce qu'il y a d'autres personnes au-delà des chanteurs et des musiciens qui t'inspirent ou qui t'ont influencé dans ta manière d'être peut-être que tu regardais quand t'étais plus jeune par exemple des humoristes je pense à des acteurs à des réalisateurs des films ouais bah ça il y en aurait beaucoup en fait je vais un peu bugger si je réfléchis à ça mais je sais que moi je suis très aussi de par le fait que j'aime beaucoup le dessin et tout ce qui est un peu vivant j'aime beaucoup les films d'animation voire on peut dire aussi dessins animés c'est pas grave ça fait très enfantin mais c'est des choses qui me parlent bien et je pense qu'ils ont pas mal modelé aussi le personnage que j'ai avec Pépin qui est assez ludique qui est à la fois proche de l'enfance et très à fond dans des sujets très adultes du coup c'est un peu aussi ça le jeu du personnage Pépin c'est ça ouais je crois je sais pas parce que comme c'est moi bah du coup je me rends pas bien compte parce que je suis dedans mais si tu le dis je dis d'accord j'ai le monde tout à fait il y a ce côté comptine mais en même temps sur des sujets très adultes il y a le fait aussi que tu te dessines donc sur le sein de Claude on te voit et sur l'affiche de la tournée aussi t'as un espèce d'avatar en dessin assez farfelu assez enfantin aussi mais assez réaliste quand même je trouve que je me ressemble pas mal mine de rien on va pas te contredire si je vous fais la grimace vous allez mieux voir à la radio on va pas bien voir à voir sur les vidéos dans une semaine ah bah oui j'ai un micro devant mais il y a un côté un peu comme ça ambivalent dans ce personnage bah ouais mais ça c'est peut-être un côté schizophrène peut-être c'est ça qu'on voulait te faire dire mais je crois que c'est un peu ma personnalité aussi un peu plus accentueuse parce que je suis pas non plus un personnage de cartoon j'ai aussi des sentiments comme tous les êtres humains des fois je suis triste et je fais la gueule et j'ai pas envie de rigoler mais non juste d'être énervé par pas mal de choses d'avoir envie d'en parler mais se rendre compte que quand la vie est chiante c'est toujours plus facile de détourner ça avec un peu d'humour ça passe toujours mieux en fait quand t'as des problèmes essaie d'en rigoler c'est con comme Maxime mais ça marche bien donc j'essaie de parler de problèmes tout en faisant rigoler des problèmes parce que sinon c'est chiant et puis c'est vrai que c'est quelque chose d'assez universel on le disait tu parles pas mal de politique d'une certaine manière de féminisme mais il y a aussi la notion de lieu alternatif de milieu alternatif de spot qui est très présent dans ton univers parce que c'est l'univers où je travaille principalement en région parisienne en fait sur du milieu alternatif là pendant plus d'un an j'étais avec un collectif qui s'appelle Le Chêne qui est à Villejuif qui est actuellement en train de déménager c'est une histoire un peu compliquée pour vite fait résumer la situation c'est un lieu qui a été conventionné par la mairie pour une durée de trois ans la convention n'a pas été renouvelée c'est un lieu qui faisait des résidences d'artistes de l'événementiel type concerts spectacles expositions gratuits on avait un café associatif qui faisait à manger pour tout le monde à partir de Récup et à prix libre et on a notamment des initiations à la forge parce qu'on a une forge là-bas à la maroquinerie il y a plein d'ateliers et on s'est arrangé la plupart du temps pour réussir à faire des initiations gratuites voilà en payant de la poche des assos et c'était un beau projet quoi et du coup le fait que le lieu ne soit pas renouvelé ça implique que tout s'arrête ça implique que tout s'arrête on a réussi à résister un petit peu et à rester sur place à essayer de se battre en disant ça fait trois ans qu'on est sur place à Villejuif pour faire du social et du culturel alors que vous ne proposez rien il faut savoir qu'actuellement la mairie de Villejuif qui était communiste est passée à droite et on a accueilli pas mal d'enfants en atelier justement gratuitement et dans ces écoles-là le PQ est rationné dans les écoles des fois les enfants pendant dix jours n'ont pas de PQ donc du budget pour du culturel on peut oublier tout de suite et voilà mais il s'est passé qu'on a eu une procédure comme ça arrive à un moment quand on devient un squat et on a été jugés sans avoir été appelés en fait sans avoir pu se défendre du coup en fait on a eu notre procès sans qu'on nous appelle ils vont avoir une chanson ces gens-là non ? à mon avis ça va éclater en chanson sur le thème de la comptine on était en train de penser à détourner le lion est mort ce soir et au lieu de Olimboe il y aurait eu Olebolek Olebolek qui est le nom du maire actuel de Villejuif ça peut être ça on le salue pas de je sais pas quoi non c'est pas sûr qu'il nous écoute mais ça fait un peu loin de toute façon même s'il nous écoute on s'en fiche il est pas beau on l'aime pas il est nul c'est très peu de le dire alors il y a beaucoup de poésie aussi dans tes textes puisque c'est en rime etc et puis c'est très travaillé on l'a dit bien sûr on a plaisanté sur le côté un peu grivois de certains titres mais alors le dernier que tu as sorti elle vous a fait les plus grivois en même temps donc à tout de suite le pire est passé non mais il y en a qui sont bien vous savez il y en a qui sont poétiques il y en a qui parlent de choses profondes de l'humanité restez à l'écoute chers auditeurs et alors justement le dernier que tu as sorti sur ton Soundcloud Arrêtez la terre est très beau je trouve donc tu dis arrêtez la terre je veux descendre des glaciers entiers coulent sur mon nez je trouve ça très poétique comme image et cette chanson est à la fois en français en anglais en espagnol pourquoi ce choix de trilinguisme parce que c'est une chanson comme plein de chansons qui parle du fait que des fois on se sent mal on est triste et voilà c'est dit avec de plus belles images que les mots que j'utilise actuellement mais en gros c'est ce que dit cette chanson et j'avais envie d'exploiter ce côté un peu universel aussi enfin on a pu le remarquer sur pas mal de choses aussi prenons par exemple si on revient sur le sujet des attentats à Paris et ben moi j'ai remarqué quand même ne serait-ce que dans la vie parisienne d'un coup il y avait une tristesse qui réunissait tout le monde en fait et je trouve que la tristesse peut avoir quelque chose de bien plus universel et rassemblant des fois que le rire en fait ou tout autant différemment mais de manière peut-être plus je trouverai pas le mot que je voulais dire c'est pas grave mais voilà j'avais envie de la chanter en plusieurs langues voilà je trouvais ça c'est venu un peu tout seul et ça me tenait à coeur tu parles les trois langues ? alors le français on voit ah c'était donc ça oui alors nous communiquons j'étais persuadée de parler suédois et non l'anglais oui l'espagnol je le pratique plus trop donc c'est un peu compliqué mais je le comprends assez bien c'est-à-dire que je vais pouvoir hocher la tête et faire c'est comme moi quoi faire semblant en fait non mais je comprends pour de vrai c'est juste que tu veux qu'on fasse un fight d'espagnol on fera ça en off je propose donc une tournée un Soundcloud une direction artistique sur les illustrations etc et des CD et des CD je voulais dire est-ce que des projets d'enregistrement des albums des clips parle-nous de tout ça des CD enfin des enregistrements comme on peut m'écouter sur Soundcloud ça veut forcément dire qu'il y a des enregistrements bien vu Soundcloud c'est pas du live où je suis enfermée derrière l'écran et quand vous cliquez je fais oh vite il faut que je joue le morceau voilà je ne suis pas dans le jukebox comme tout le monde j'ai fait des enregistrements et pour l'occasion du coup de toutes ces dates à Nantes et comme je suis à Nantes pour une dizaine de jours mais je ne suis pas sûre d'y revenir tout de suite je me suis dit c'est vraiment le moment quand même d'avoir des CD d'avoir de compresser graver ces titres sur un CD et du coup là spécialement pour les Nantais vous entendez ça ? j'ai des CD avec mes morceaux mais il faut venir en live pour les avoir parce qu'ils sont dans ma housse dans ta petite valise et un clip ça te parlerait un clip ? ouais ça me parlerait mais pour l'instant on est sur des formats vidéo comme la vidéo qui sera faite du live en fait plus d'une vidéo live sans vrai travail de clip c'est un truc que j'aimerais beaucoup sauf que de ce que j'en ai vu une bonne vidéo ça demande une grosse équipe et vidéo en amateur j'ai vu trop de clips en amateur que je trouve pas intéressant pour pas avoir envie de faire l'erreur j'ai envie de faire ça vraiment bien et oui carrément faire un clip mais un clip quand j'aurai une bonne équipe technique en qui j'ai confiance et avec qui on pourra bosser avec peu de moyens parce que c'est pas évident forcément de demander à des gens de travailler professionnellement sans être payé c'est toujours le problème et voilà oui mais j'attends si vous voulez me faire un clip et que vous êtes tout doué vous avez le droit ça m'intéresse on imagine que t'as plein d'idées en tant qu'artiste assez complète plasticienne etc que tu as plein d'idées pour visuellement faire je pense qu'il y aurait des trucs sympas comment tu la vois l'évolution de ton projet dans son entièreté depuis que t'as commencé et voilà là où t'en es maintenant qu'est-ce qui a évolué chez toi par exemple bah pour être honnête je suis pas sûre qu'il y ait tant de choses que ça qui a évolué je crois que depuis le début je suis assez entière en fait un truc un truc en tout cas qui a évolué avec cette chanson Arrêter la terre c'est que j'avais j'ai pas envie de faire des chansons un peu stéréotyper de la chanson française où on l'armoire ou culpabilise j'ai vraiment envie de faire des choses rigolotes en fait et que les gens passent un bon moment tout en réfléchissant en fait et c'est pas indissociable on peut passer un bon moment et réfléchir et un tournant qu'il y a eu quand même c'est de m'autoriser à écrire une chanson triste et m'autoriser à écrire des chansons tristes parce que j'ai senti un moment à force de scène de scène et que j'avais besoin aussi de chansons tristes en fait pour moi en tant que personne en fait et qu'à un moment j'avais peur d'être enfermée derrière un rôle de clown et que même si j'adore porter ce masque j'avais pas envie d'être étouffée dedans voilà donc je me permets de faire des chansons tristes ça c'est un tournant on peut dire oui c'est une évolution en tout cas c'est sûr j'ai une petite question la dernière peut-être mais les chansons engagées que tu écris est-ce que t'as l'espoir est-ce que t'as l'ambition qu'elle qu'elle change la mentalité de certaines personnes ou en tout cas qu'elle touche certaines personnes parce que souvent dans ce genre musical aussi et quand on traite de ce sujet on sait bien que de toute façon les gens qui vont l'écouter c'est des gens qui sont rangés à ta cause mais ça m'est arrivé de la chanter c'était à Chaville pour une soirée soupe c'est très sympa les gens boivent de la soupe et regardent des concerts et il y avait une moyenne d'âge assez élevée il y avait une enfance sinon c'était que des personnes assez âgées et je sais qu'au moment d'entrer dans la partie du spectacle où je fais des chansons politiques j'ai entendu des gens tousser très fort et être pas très à l'aise donc ça arrive aussi de chanter ce genre de chansons devant des gens qui sont pas très réceptifs et pas très d'accord changer les esprits je suis pas sûre par contre en tout cas pour ce qui est des chansons à porter un peu féministes je pense que c'est ce qui est intéressant avec celle-là c'est que outre pas forcément penser à changer les esprits mais c'est une manière d'éduquer un peu en fait parce que comme on disait le féminisme aujourd'hui c'est un mot qui fait très très peur en fait alors que c'est très très con et mine de rien le fait d'en parler en chanson ça permet de faire passer le message plus gentiment comme quand on apprend à compter aux enfants avec des chansons et pour ça je trouve qu'elles sont bien en fait elles permettent de faire passer le message mais sans qu'on se sente agressé ou quoi que ce soit c'est une manière un peu ludique d'apprendre le féminisme apprendre le féminisme avec Pétain on va faire un tuto je propose très bien bah écoute si tu veux on va t'écouter pour un nouveau titre d'accord voilà on te laisse on te laisse t'installer alors ce titre c'est une vas-y je t'en prie installe-toi ce titre c'est une reprise et pas n'importe quelle reprise Cécile qui est à la réalisation ce soir que vous connaissez bien va être très attentive parce qu'elle adore Queen c'est une reprise de Queen le titre Killer Queen avec Pépin et son ukulélé du coup lélé